Allez Youtube! Aujourd'hui je vous retrouve avec une petite vidéo spéciale. Je vais vous partager les 21 choses que j'ai apprises en 21 ans. C'est quelque chose que j'aime faire depuis une couple d'années maintenant. De partager à chaque année à mon anniversaire qu'est-ce que j'ai appris dans la dernière année qui vient de se passer. Et à chaque année on rajoute une chose. Donc cette année pour mes 21 ans je vais vous partager 21 choses. Et c'est mon année chanceuse. J'ai 21 ans le 21 mars 2021. On croise les doigts que ce soit une bonne année à partir de maintenant. Fait que si ça vous intéresse de savoir qu'est-ce que j'ai appris pour mes 21 ans, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et on commence tout de suite. La première chose qu'on a tout appris cette année c'est que rien n'est certain dans la vie et que c'est impossible de tout planifier à la lettre. Moi j'étais vraiment quelqu'un qui aimait beaucoup planifier et qui regardait assez loin dans le temps avant l'année passée et la dernière année m'a appris qu'on peut rien prendre pour acquis et qu'on peut rien planifier trop à l'avance. Maintenant je vis vraiment plus au jour le jour et je planifie pas autant que je le faisais avant. Numéro 2, il faut apprendre à vivre avec l'échec. C'est certain qu'au moins une fois dans votre vie, peu importe la facette, vous allez faire face à un échec à quelques moments que ce soit. Que ce soit côté scolaire, côté professionnel, dans votre vie personnelle, c'est possible de vivre des échecs. C'est important de se rappeler que c'est pas parce que vous vivez un échec que ça définit votre valeur. Vous êtes pas une moindre personne parce que vous avez vécu quelques échecs que ce soit. Ça arrive dans la vie à tout le monde et il faut apprendre à vivre avec. Numéro 3, je suis capable de vivre avec le changement même si c'est très difficile pour moi. J'ai beaucoup beaucoup vécu de changements dans ma vie dans la dernière année. Des déménagements, des changements de plans, beaucoup de choses qui se sont passées pas comme il était censé. Et il a fallu que j'apprenne à vivre avec. Vous aurez pas le choix de vivre des périodes de transition. Numéro 4, je vis mal avec les situations qui sont non terminées ou non résolues. Je l'ai vu très rapidement au début de ma 21e année de vie avec des choses comme mon cégep que j'ai pas pu terminer quand il me restait deux semaines. De pas pouvoir vivre la fin de mon expérience au cégep avec un bal, un stage, tout le kit, ça m'a vraiment montré que j'avais beaucoup de difficultés à passer par-dessus des choses comme ça. Je suis capable de vivre avec le changement mais on dirait que quand c'est quelque chose qui a pas été résolu ou pas terminé, j'ai beaucoup plus de difficultés. Même un an plus tard, c'est quelque chose que j'ai encore de la difficulté à digérer parce que j'ai comme pas eu cette résolution. Je pense que je suis pas la seule. Mais malheureusement, on choisit pas ça dans la vie. Numéro 5, t'as jamais de défaite pour pas t'entraîner, même quand les gyms sont fermés. Numéro 6, il y a des choses que j'aurais jamais pensé questionner dans ma vie, qui sont arrivées cette année, qui sont ressorties. Et dans ce temps-là, vous avez pas le choix de faire face, vous avez pas le choix de l'affronter. Numéro 7, tu n'as pas le contrôle sur les situations autour de toi mais t'as le contrôle sur ta réaction envers ces situations. Après deux semaines au mois de mars, l'année passée, à juste boire pas mal de soirs par semaine, à m'apitoyer sur mon sort, à rien faire, à pas bouger, écouter des séries. Puis j'ai décidé que c'était le temps de faire un changement, puis juste commencer à me bouger un peu, puis à faire quelque chose. Parce que ça donnait rien, la situation n'est pas changée, mais je pouvais changer ma réaction et comment je vivais avec la situation. Puis ça a vraiment changé mon mindset et ça a vraiment changé mon style de vie aussi. Numéro 8, je pensais jamais pouvoir dire ça dans ma vie, mais c'est possible pour moi d'apprécier l'entraînement et le sport. C'est juste qu'il faut trouver ce que vous aimez. Puis une fois que vous l'avez trouvé, c'est vraiment plus facile d'apprécier. Numéro 9, je suis capable d'être une adulte et d'être autonome. Et si j'ai réussi à vivre pendant des mois toute seule dans mon tout petit appart, je suis capable de tout faire. Numéro 10, je suis plus sociable que je pensais. J'ai toujours pensé que j'étais vraiment solitaire. Et finalement, quand ça fait 2-3 jours que t'as eu aucune interaction humaine, ça commence à être rough. Fait que ça a l'air que j'ai plus besoin d'interaction que je pensais. Numéro 11, la santé mentale. C'est très très important, mais c'est aussi très fragile et tout le monde peut être affecté à sa façon. Numéro 12, définitivement, la chose que j'ai réalisée cette année, c'est que l'école à distance, ce n'est pas pour moi. Je sais que beaucoup de monde tripe sur l'école à distance, ça marche dans leur routine, mais moi je thrive en personne. J'avais tellement des bonnes notes, j'étais une bonne étudiante au cégep en personne. Et quand je suis arrivée à l'université complètement à distance, ça ne marche pas pour moi. Je l'ai vu tout de suite, mes notes ne vont pas bien. J'ai une moins bonne santé mentale et c'est juste plus difficile pour moi. Je ne suis pas capable de me concentrer. Fait que si vous êtes team, école en personne, dites-moi là dans les commentaires parce que moi je suis zéro capable. Et j'ai très hâte qu'on recommence en présentiel. Numéro 13, si tu es malheureux ou malheureuse dans une situation, il y a toujours quelque chose que tu peux faire pour la changer. Numéro 14, c'est correct de vouloir avoir de l'argent. Il faut arrêter de se gêner par rapport à ça, à avoir des tabous sur l'argent. C'est correct de vouloir une sécurité financière et de penser au futur. C'est correct de vouloir avoir une augmentation de salaire, de mieux gérer son argent et c'est correct d'en parler aussi. Numéro 15, il y a des idiots partout et il y en a beaucoup plus qu'on pense. Numéro 16, beaucoup des choses qu'on pensait impossible de faire à distance sont devenues possibles cette année. J'ai même réussi à avoir des amitiés qui ont démarré à distance. La technologie avance, on est capable en 2021 d'avoir bien des choses qui sont faites en ligne. Numéro 17, habiter avec ou proche de sa famille, c'est vraiment un gros luxe. C'est une fois qu'ils sont loin et que vous n'êtes plus avec eux que vous vous rendez compte comment c'était une grosse chance et une grosse opportunité. Numéro 18, Québec ce n'est pas une ville où tu peux te transporter seulement en transport en commun. Ça prend une auto et si tu n'en as pas, tu vas trouver ça long en maudit. Numéro 19, une marche ou une randonnée, ça peut te faire oublier tous tes problèmes, juste aller prendre une marche, prendre l'air, ça peut tout changer. Numéro 20, c'est correct d'imposer tes limites et de les faire respecter. Et si les gens autour de toi ne sont pas prêts à respecter tes limites, il y a peut-être des discussions à avoir ou des réflexions à faire, mais ce n'est pas normal. Numéro 21, la dernière chose que je veux que vous reteniez aujourd'hui, quand quelqu'un veut faire quelque chose, il va le faire. Puis ça se peut que si la personne ne le fait pas, c'est juste qu'elle ne voulait pas. Donc, des fois c'est dur à entendre, ça s'applique dans beaucoup de situations, mais n'oubliez pas ça. C'est tout pour les 21 choses que j'ai apprises en 21 ans, j'espère que vous avez apprécié. Et comme à chaque année, j'aimerais ça que vous me laissiez quelque chose que vous avez appris dans votre dernière année de vie dans les commentaires. J'aimerais ça vous lire et je pense qu'on peut tous apprendre les uns des autres. Mettez un thumbs up à la vidéo, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et on va se revoir dans une prochaine vidéo. Bye !